Bonjour, je suis Christophe, formateur au CESU d'Orban et aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser un défibrillateur automatisé externe. Dans cette situation, il faut savoir que la reconnaissance de l'arrêt cardiaque a déjà été faite, que l'alerte est passée et il a commencé donc le massage cardiaque externe. Dans un quatrième temps arrive donc la défibrillation. Un défibrillateur, qu'est-ce que c'est ? Il en existe deux sortes, soit les défibrillateurs entièrement automatisés, qu'on appellera DEA, soit des défibrillateurs dits semi-automatiques où l'opérateur, grâce à un petit bouton orange, appuiera pour délivrer le choc. Dans ces cas-là, ils sont appelés DSA. Un défibrillateur, qu'est-ce que c'est ? C'est un boîtier. C'est un boîtier, à l'intérieur, il va y avoir un module qui va permettre d'analyser les rythmes choquables des patients. Il va aussi y avoir une carte mémoire qui permettra d'enregistrer au fur et à mesure donc toute l'activité électrique s'il y en a eu du patient et d'enregistrer les chocs potentiels. Nous allons trouver donc des électrodes, donc un patch de défibrillation. Ils sont dans un petit sachet complètement hermétique de façon à pouvoir conserver le gel qu'il y a sur les électrodes. Elles ont bien sûr une date de prévention. Ces électrodes, quand on les ouvre, il va y avoir un cordon qui permettra de raccorder directement au défibrillateur. Et ces électrodes, comme vous pouvez le voir, avec donc un petit schéma directement dessus qui vous permettra de placer un juste en dessous de la clavicule droite, l'autre juste en dessous, donc en latéral sous axillaire. Comme vous pouvez le remarquer, quand on va le brancher, il y a un détrompeur qui évite de le mettre dans le mauvais sens. Vous ne pourrez avoir qu'un sens pour l'enfoncer. On retrouvera aussi à l'intérieur, dans un micro-électeur, bien sûr une paire de ciseaux, s'il y avait besoin pour couper les vêtements. On retrouvera aussi des compresses pour sécher le torse, si jamais il était vraiment extrêmement mouillé. Et puis au besoin, si rapidement il faut le faire, on pourra raser, il y a toujours un rasoir, de façon à ce que les électrodes adhèrent bien. Pour savoir se servir d'un défibrillateur, il suffit surtout d'une chose, savoir l'allumer. Et après, vous vous laisserez vider. Appliquer les électrodes. Branchez le connecteur des électrodes à côté du voyant clignotant. Comme vous pouvez le voir, il nous demande en premier lieu d'appliquer les électrodes. Et après, où on doit mettre le connecteur, et bien ça clignote. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des petits dessins. On va respecter les petits dessins. Appliquez les électrodes. Branchez le connecteur. Appliquez les électrodes. Insérez fermement le connecteur. Et après, je n'ai plus qu'à le brancher. Écartez-vous du patient. À ce moment-là, il va lancer une analyse. Avec les deux électrodes, il va donc rechercher l'activité électrique. Écartez-vous du patient. Délivrez le choc maintenant. Bien sûr, comme vous pouvez le voir, il y a ce petit voyant qui vous permet de bien vous l'aider. À vous de faire la sécurité. Attention, écartez-vous. On ne touche pas la victime au risque d'annuler le choc. Je fais le choc. Attention, je choc. Et aussitôt après, je vais demander à Brice de recommencer. Il faut tout de suite recommencer la RCP juste après un choc. On va aider ce cœur qui a été au départ un peu sidéré par l'activité. On voit du courant électrique. Ce qu'il va falloir savoir aussi, c'est que pour les enfants de moins de 25 kg, il existe aussi une petite clé pédiatrique qui permettra de diminuer l'intensité que l'on va envoyer. Il y aura juste besoin d'insérer à cet endroit-là cette petite clé. Et ça permettra de diminuer l'intensité de l'appareil. En plus de la clé, il y aura donc des petits patchs pédiatriques. S'il n'y a pas de petits patchs pédiatriques, et bien dans ces cas-là, on met le patch adulte en ce qu'on appelle en antéro-postérieur pour éviter donc que par la petite taille de l'enfant, de la taille du torse, et bien que les deux électrodes se touchent. On mettra une électrode en antérieure et une électrode en postérieure. Des recommandations aussi, évitez d'utiliser donc le défibrillateur sur une surface métallique ou alors sur une surface où il y aurait beaucoup d'eau. Dans ces cas-là, vous procéder à une extraction d'urgence pour éviter effectivement une diminution de l'intensité de l'électricité délivrée. Le défibrillateur, on peut l'utiliser sur toute personne en arrêt cardio-respiratoire. Qu'elle est porteuse de pacemaker, qu'elle soit porteuse aussi de défibrillateur implantable, voire même enceinte. A partir du moment qu'on est en arrêt cardio-respiratoire, on va mettre le défibrillateur en place. De façon à optimiser l'ergonomie de travail, on essaiera le plus souvent de mettre le défibrillateur le plus proche de la tête. De façon à ce que, s'il y a plusieurs personnes qui font le massage cardiaque, ils pourront faire le relais face l'un à l'autre et comme ça vous ne gênerez pas du tout ce dit relais. Le défibrillateur, une fois que vous l'avez placé sur une victime, en aucun cas vous le retirerez. Il faut savoir que celui-ci, toutes les deux minutes, va faire son analyse. Et une personne qui a déjà eu une fibrillation, même s'il y a eu un premier choc, qui a fait récupérer une activité cardiaque spontanée, il pourra parfois, au bout de quelques minutes, refaire une fibrillation. Et donc, c'est pour ça qu'on ne le retirera jamais toutes les deux minutes, il analysera. Et maintenant, je vous propose de mettre en application le défibrillateur. Qu'est-ce qu'on a déjà fait ? Appliquez les électrodes. Branchez le connecteur des électrodes à côté du voyant clignotant. Je n'ai pas vu. Merci. Appliquez les électrodes. Branchez le connecteur. Écartez-vous du patient. Améliez-en. Attention. On ne touche pas le patient. Choc redemandé. Écartez-vous du patient. Délivrez le choc. Attention. On choque. Choc dénuit. Tu vas pouvoir reprendre le massage. Attention. On peut prendre le coeur de nous. Et il faut pouvoir reprendre le coeur de la tête. Écoutez-vous. Où est-ce que vous en tirez ? Ce n'est pas possible de faire la technique ? In town. Pour voir ce que vous en positionnez votre sujet. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.